Bientôt l'été, les plages, les cocktails, les vacances, mais surtout pour tout gamer qui se respecte. Le 3. Les annonces, les nouveaux jeux. Surtout cette année, la PS5, la Xbox Series X, toutes des annonces aussi fa... Quoi ? Y'aura pas de 3 cette année ? Pas de 3 ? Pas de World Premiere ? Noooon ! Messieurs l'homme ! Bonsoir ! J'espère que vous allez bien écouter. Vous avez compris, y'aura pas de 3 cette année. J'adore cet événement, surtout que cette année y'a la next gen, y'a des jeux de malade. Voilà, on va faire sans, y'aura pas de grandes scènes avec des artifices, des voitures qui tombent du plafond, tout ça. On sait tous que, en tant que gamer, c'est ce qu'on aime ! Surtout les voitures qui tombent du plafond. J'achète. Mais bon, je pense qu'il y'aura des lives des constructeurs, ça sera moins gros, mais y'aura pas un grand spectacle, quoi. Bon, avec Gen, c'est le dommage. Mais attention, messieurs lames, parce que j'ai quand même un truc, j'ai dégoté un petit truc sympa. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas, mais y'a eu une cérémonie en France, une remise des prix pour le jeu vidéo. Je vous parle, messieurs, dames, des Pégase ! Tu 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 tu, Pégase ! Tu 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 tu, Pégase ! Pégase ! En bref, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Le cinéma, les Oscars en Amérique, les Césars en France, le théâtre, les Molières, le jeu vidéo aux States, à les Game Awards. Je vous en ai déjà pas mal parlé des Game Awards, j'adore ça. Et bien là, les Pégase en France, une première, première édition. Mais c'est énorme ! Pourquoi on en a pas parlé avant ? Parce que c'était y'a quelques mois alors, hein ? On en a pas entendu parler tant que ça, en fait. Nous, sur Youtube, tout ça, je suis désolé. Kevin, 12 ans, est-ce qu'il connaît les Pégase ? Il joue à Fortnite, il a pas vu les Pégase. Il a vu Travis Scott, il a pas vu les Pégase. Alors ça, c'est génial, parce qu'une cérémonie dédiée aux jeux vidéo en France, c'est un gros pas en avant quand même, dans la valorisation culturelle, bien évidemment, et économique aussi du jeu vidéo, il faut se le dire, hein. C'est une affirmation aussi, parce qu'il y avait toujours pas de remise de prix importante en France, par rapport au cinéma, à la musique. C'était disponible en streaming, et à la télé, sur ES One. Ça a pas fait des audiences de malade malade, je crois, c'est pour ça aussi, on va en parler, vous allez découvrir ça, ou peut-être redécouvrir, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein, oui. Ah, on est en France, hein ! En France, ça tritique ! Ah, ça tritique, ça tritique ! Quand on est sur Youtube, alors on va tritiquer ! Et arrêtez de tritiquer les vidéos. Donc voilà, truc vraiment bien stylé, mais, parce qu'il y a toujours un mais. Ah bah, il y a eu des moments gênants, il y a des trucs de merde, il y a des trucs bien. On est sur un show à la française, hein, donc tu te doutes bien qu'il y a des moments gênants. Ça, c'est sûr ! Il y a quelques boomers qui ont investi la scène aussi. Le malaise était palpable, parfois. Pour être très honnête, au départ, on voulait être sur CNN, mais, bah, ils comprennent pas le français. Ensuite, on a tenté Bein Sport, mais c'est pas du sport. On a fait TF1, ils ont refusé. Donc, du coup, heureusement que S1 est venu, parce que sinon, on était sur Aikidia. Ça commence très mal ! Déjà, t'es sur Twitch, donc nous parle pas de télé parce qu'on s'en fout. Donc là, tu sais que tu vas taper des blagues lourdes pendant une heure. Ensuite, je suis... Alors là, il y a Manu. Manu. Manu de énergie. Manu qui paye ton loyer pendant un an. Manu dans le 69. Qu'est-ce que tu fais là, Manu ? Est-ce que je t'ai déjà vu sur Twitch ? Tu fais du stream ? Je vois pas là, je vois rien. Note pour plus tard à tous les organisateurs de cérémonie, ne pas inviter Manu du 69 à aller en tant que présenteur à l'aide. Mais ouais, Manu du 69, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Si je vous dis, Manu du 69 présente sur Twitch une cérémonie de jeux vidéo, il y a un truc qui cloche, non ? J'ai rien contre lui, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de croire qu'en prenant des gens de la télé, on les met sur Internet ou sur Twitch avec du jeu vidéo, ça va forcément marcher. Non ! Surtout sur Internet, j'ai envie de dire. Surtout sur Twitch, c'est une communauté très spécifique. On a nos propres codes. Là, c'est malaise sur malaise, hein. Il fait un excellent travail, j'en doute pas, à la radio. Mais là, on est sur Twitch, on parle jeux vidéo. Pourquoi vous ramenez encore un daron qui joue à FIFA dans son canapé ? Merde ! Non, on démarque, on démarque. Un petit peu de peps, là. Mais t'es un streamer, si vous êtes sur Twitch, je sais pas, quelqu'un qui maîtrise, qui a l'habitude de parler de jeux vidéo avec un public. Alors, c'est un petit peu le symptôme boomer de la télévision. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font une émission, même si ça parle de jeux vidéo, ils se disent, on ne peut pas mettre quelqu'un en dessous de 35 ans ou 40 ans, hein. Ce n'est pas possible, il saura pas parler sur scène. Oui, 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 oui. On se rappelle, il y avait, par exemple, une remise de prix pour les Youtubers, c'était Anthony Kevana. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a une très belle carrière, mais quel rapport avec Youtube et les podcasts ? Le gars n'y connaît rien et ça se voit. Les mecs qui intervenaient sur scène, c'était Patrick Timsit qui faisait des selfies sur scène. On est sur quelque chose de très malaisant et vraiment, il y a un manque de corrélation, là, entre justement la plateforme et les animateurs. Moi, j'attache mon casque. J'attache les actrices aussi. C'est pour la sécurité, c'est uniquement pour la sécurité. Il y avait aussi Salomé Lagal, mais qui était très bien. Je l'ai déjà vu pas mal de fois aussi dans des contenus jeux vidéo, dans des émissions. Là, c'est très bien, on sent la maîtrise, bien sûr. Histoire que tout le monde soit détendu, voilà, aucun film de Roman Polanski n'est nommé ce soir dans aucune catégorie. Comme ça, du coup, si vous voulez vous lever à un moment, on saura que vous vous emmerdez. Voilà, je trouve que c'est dommage de toujours prendre les mêmes personnes et des gens qui ne sont pas forcément crédibles dans ce créneau-là, mais on le prend parce que ils ont une émission, parce qu'ils passent à la télé, donc hop. Alors attention, spoiler, il y a un gagnant, il a tout raflé, il a pris tous les prix. C'est un petit peu dommage pour une première édition, il a tout gagné, il n'y a pas de suspense. Donc ça, on verra un petit peu après les tops, on verra qui a gagné le suspense. Mais avant, il y a eu plein de moments gênants, il y a eu des memes qui sont sortis de tout ça. Petit résumé des Pegas 2020, qui nous est offert par Lord Hero. Et la régie ! C'est la régie qui dit qui passe à la télé, on est d'accord. Donc là, c'est Juliette Arz. On a une seule streameuse sur scène, donc c'est déjà bien il y a une streameuse, mais elle est juste venue quelques petites secondes. Ils la connaissent pas les gars, c'est quand même un jeu vidéo ! Merde, les streamers en 2020 ! Je veux dire, c'est bon, à un moment, on va falloir comprendre, il y a un match ! Alors attention ! On est en train de développer un jeu, c'est une sorte d'anti-Pokemon, où en fait le but, c'est de surtout pas les attraper. Donc il y aura Co-Coronavirus, qui est un Pokémon de type Jalantibactérien. La pauvre ! Et Polo Tiki, qui est un Pokémon qui évolue au niveau 14 ans. Alors si vous voulez me financer... Les blagues sur le coronavirus à foison, ça n'arrête pas le coronavirus, alors c'était avant vraiment le confinement, donc ils étaient en mode, ah c'est marrant le coronavirus ! Ouais, grave. Tu traînes un peu, Nico se m'a appris à Star Academy, faut traîner, faut que ça dure 10 minutes, là les gens en entendent. La lourdeur du mec ! Arrête déjà, tes blagues de Pokémon, il ne faut pas attraper les Co-Coronavirus. La pauvre, elle est en train d'ouvrir sa lettre, laisse-la tranquille ! Alors on peut les baisser, mais on peut pas les monter. Du coup, faudra vous faire des squats. Merci ! Il était perdu le pauvre ! La tentative de blague n'a pas fonctionné. Déjà, il y a les gens dans le public, on dirait à chaque fois, pendant la série, ils se faisaient chier quoi, ça criait pas, ça applaudissait pas comme des oufs ! Je veux dire, merde ! Pourquoi que nous, on n'a pas été invités, hein ? Tous les gens de l'internet, du jeu vidéo, les streamers, les youtubeurs, tout ça à zéro info ? C'est dommage ! Nous, on aurait été très contents d'aller là-bas ! J'aurais applaudi comme un ouf ! Et là, le public a l'air de se faire chier sale en fait. Et je crois qu'il y en a au moins un ou deux dans la salle. Bah ouais, mais c'est abusé, les gars ! C'est les pégases, la première fois en France ! Je sais pas, gueuler un peu à l'américaine ! Là, ça, c'était la française, tu vois ! Le show à la française, donc moyenne d'âge, 40-50 ans, moi ça me saoule. Bon, lui a l'air de bien se marrer, elle a l'air de bien se marrer aussi. Bon, lui, clairement, il s'en branle. Ici aussi, on s'en branle. Là-bas, on s'en branle. Allez, Pablo, pense à cette figurine de Kratos qu'on t'offre en contrepartie. C'est pour elle que t'es là ce soir, mon grand. On a tous eu une autre petite figurine à jouer à notre éditeur, on va pas se mentir. Un prix à cette cérémonie des pégases, c'est un peu comme venir au César, mais sans le strass, les paillettes et les prédateurs sexuels. Sympa ! C'est ça, le public, il est pas bien, il serre les fesses, là. Alors là, il est mort de rire, il a bien serné la vanne, tu vois. Non, mais là, il est pas bien. Lui, par exemple, tu vois, il serre grave les fesses. Ah, mon Dieu, je ne suis pas habilité à avoir autant de seconde degré ! Vous savez, quand on m'a appris que j'allais remettre ce prix de l'excellence narrative, en gros, en fin d'aprem, quand Squeezie a annulé. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de, entre guillemets, personnalité, jeux vidéo, mais dans le côté YouTube, streamer. Par exemple, au Game Award, il y avait Jack City Guys, Pokémon, là, il n'y a eu que Juliette, je crois. Et c'est dommage, parce que c'est quand même diffusé sur Twitch, même dans la diffusion, il n'y avait personne qui l'a streamé, ce truc. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient au courant, mais parfois, quand il y a des cérémonies ou des shows jeux vidéo, bah, il y a plein de gens qui le streament, parce qu'on est mis au courant bien à l'avance, c'est teasé. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie, peut-être que je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas au courant. Il n'y avait que, forcément, forcément, bah oui ! Les chaînes Webédia, du coup, il n'y avait que Webédia, c'était jeuxvideo.com, le stream. Mais c'est tout, mais c'est pas... Ça, ce n'est pas Internet, en fait. Il y a plein d'autres gens et des gens qui sont peut-être intéressés et qui sont peut-être même meilleurs, je ne sais pas. C'est dommage, c'est dommage, mais bon, on laisse passer, c'est pas grave, on avale... Oh, Life is Strange 2 ! Bravo ! Life is Strange 2 qui a gagné un prix aussi, excellent jeu, excellence narrative. Eh oui, c'est français, ça, c'est énorme ! Et oui, on les a déjà vus, on s'en rappelle, les Game Awards, il avait aussi son petit chapeau. The best action game is... Dead Cells ! Dead Cells ! Congratulations, how's it feel ? Euh, this is so unexpected that we even prepare the speech. On s'en souvient dans les Game Awards ! Voici Debbie Shawic ! Ouais, elle a sorti le costard ! Oh, le bonbon ! Là, ça, c'est Vice City, là ! Jeux vidéo français, on aime le jeu vidéo en France, la preuve, on a la française des jeux. Alors, que font les sociétés étrangères, à part nous piquer nos talons ? Ça fait des blagues et ça tacle, là. Bon, alors, tout se passe bien, mine de rien, dans cette cérémonie. Euh, les trophées sont décernés. Il y a des petites blagues lourdes, il y a des petits moments gênants ! Mais, en soit, c'est très très cool. On va faire un petit tour, quand même, sur Twitter ! Pégase 2020. À chaque blague, quelque part dans le monde, un enfant heureux meurt subitement. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, mais les Pégase 2020, c'est insoutenable. Franchement, l'humour, c'est un métier, il faut vraiment arrêter. Sur scène, la lourdeur, c'est un enfer, ça taille ! Alors, bien évidemment, on est en France, quand même ! En France, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit peu de social ! Bien sûr, toujours, du social ! Alors, il y a eu des petits coups de gueule, un petit peu de dénonciation, ça fait du bien aussi, il faut. Alors ici, par exemple, le gagnant du meilleur jeu indépendant, Nightcall. Il y a eu une petite dénonciation, là ! Euh, Rofuri, l'éditeur de Nightcall, qui a le bon goût de faire passer le bien-être de ses développeurs avant son propre profit, et je pense que certains pourraient en prendre de la graine. Ouais, ça t'attaque ! Ouais, ça tacle, hein, ça tacle ! On en entend de plus en plus parler le crunch dans le jeu vidéo, vous savez, dans les studios, où les développeurs, eh bien, sont poussés à travailler de plus en plus un nombre d'heures incalculable, des heures supplémentaires, travailler le week-end, tout ça. Ça se sait désormais que le jeu vidéo est un milieu très difficile, surtout pour les développeurs qui bossent à mort ! Et c'est notamment à cause de la pression qu'effectuent les studios, eh bien, sur leurs salariés. Et ça, c'est pas bien ! Pour terminer, je souhaiterais dédier ce trophée à toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le luxe de pouvoir se permettre de dépenser 240€ pour... Oh, lui, lui, il enchaîne, il enchaîne ! Il sent pas les couilles ! Il est sur scène, il tac ! Pour participer à cette cérémonie, il fallait tout simplement payer, euh, il fallait être adhérent. Et 240€, eh bien, c'est énorme ! Si, par exemple, t'es développeur indépendant, que tu fais ça chez toi, t'as pas de revenu, t'as pas vraiment vendu ton jeu, t'as pas forcément 240 balles pour peut-être être sélectionné, pour peut-être gagner un prix, ça paraît con ! Une cérémonie où il faut payer pour participer, non mais... Ça, c'est non, première édition, pas la deuxième ! Petite pensée à toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens de prétendre que cette industrie va très bien parce qu'elle est pleine de glam, de strass et de paillettes et de statuettes en or. Merci beaucoup, bonne soirée. Ohlala, il tac ! Très beau discours. Ça, c'est aussi le show à la française, on y va, on nique sa mère. Bam ! On va débarquer sur scène avec les drapeaux de la CGT, tu vois. Oh, il y a Yves Guillemot, regardez, le PDG d'Ubisoft en première ligne. Il est là, au front. Et lui, il a l'air très, très content, par contre. Je voudrais remercier aussi les pouvoirs publics français, nos députés, nos ministres... Voilà, lui, il est dans un autre game, hein, Guigui. Lui, il parle d'un ministre de député, hein, c'est pas... Ils vendent pas des jeux chez Micromania, quoi. Après, voilà, c'est super important aussi, hein, parce que justement, ce genre de cérémonie vise aussi à mettre un peu plus en lumière le travail, eh bien, de l'industrie française, que ce soit pour les investisseurs ou même pour les aides gouvernementales, etc. C'est que du bueno, Guigui, il est là, il est au front, quoi. Alors, il faut savoir que cette cérémonie a été organisée par le Syndicat National du Jeu Vidéo, qui est un syndicat patronal. On voit, hein, c'est très, très costard-cravate, mine de rien. Et du coup, il y a pas mal d'eux-mêmes qui sont sortis, notamment Yves Guillemot qui a gagné un prix. Il a gagné le Pégase d'honneur, président, directeur d'Ubisoft, hein. C'est une société de malades qui vend des jeux à travers le monde entier, des millions et des millions de jeux, normal. C'est vraiment, vraiment un boss. Mais du coup, quand t'as un syndicat patronal qui crée une cérémonie et qui récompense à les patrons, ça fait un petit peu ça, quoi. Les patrons et le Syndicat National du Jeu Vidéo avec Barack Obama. C'est vrai que ça fait un peu auto-médaille, quoi. Mais attention, Guigui, c'est le boss, hein. Ubisoft, respect. On a bossé avec eux plus d'une fois. On les connaît, hein. Et j'ai personnellement adoré l'univers de son dernier jeu qui est folle. Ah, il y a eu des indices. Allez, j'ai mis la matière. Il a spoilé. Et G.N. Rousseau qui gagne du coup le Pégase de la personnalité de l'année. Et pareil, un discours plutôt engagé, hein, puisqu'elle va parler de la création d'une bourse Jeu Vidéo pour les jeunes issus de milieux populaires. Ou aussi du faible ratio hommes-femmes dans le milieu du jeu vidéo. Il me semble que c'est 86% d'hommes dans cette industrie. 86%. C'est quand même énorme ! Alors, à titre de comparaison, bah nous on parle... Les filles ! Oh, vous êtes tous ! C'est un peu plus pareil. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai 85% d'hommes. Et il faut savoir que 15% de femmes, c'est énorme. Pour certains youtubeurs-gamers comme moi, il y en a, c'est carrément moins. Oh, les filles, on se réveille, on regarde un petit peu de gaming, là ! Vous êtes où ? Alors, ensuite, forcément, pour les récompenses, eh bien, il y a un jeu qui a roumlé, mais sur toute la concurrence ! Vraiment ! Il faut savoir qu'en France, on a quand même des gros studios. Il y a Quantic Dream, par exemple, qui ont sorti Detroit, il y a pas longtemps, qui était incroyable. Il y a Don't Knowde, qui a sorti les jeux Life is Strange, par exemple. Les studios Arkane, avec Dishonored, Prey, Ubisoft, Focus Home Interactive. Et pour le coup, c'est Assobo Studios qui a raflé 6 récompenses. 6 récompenses ! Où est le suspense, là-dedans ? Ils ont tout gagné, pratiquement ! C'est un petit peu les Rockstars, si je puis dire, du gaming français. Avec Plague Tale Innocence, et qui, honnêtement, est un jeu vraiment, vraiment incroyable. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire ! Ils ont gagné, eh bien, tout simplement, le prix de Meilleur Jeu Vidéo, Plague Tale Innocence. Le prix d'Excellence Visuelle, Plague Tale. Le prix du Meilleur Univers Sonore, Plague Tale. Le prix du Meilleur Univers de Jeu Vidéo, Plague Tale. Et le prix de Meilleur Personnage, Plague Tale Innocence. Et ils ont gagné une paire de prix. Bon, en bref, c'était, du coup, une très bonne cérémonie, quand même. C'est normal, en plus, surtout pour une première édition, que ce soit pas catastrophique. C'est déjà énorme, hein, surtout pour une cérémonie de jeux vidéo sur Internet. Donc voilà, des petites choses à modifier, hein, vous l'aurez compris. Peut-être, normalement, sur le casting animateur. Donner une dimension un peu plus ambitieuse dans le show, là. Arrêter avec les blagues de boomers sur le coronavirus. Inviter, peut-être, des personnalités un peu plus explosives, un peu plus jeunes aussi. Des petits streamers, des petits youtubeurs, des petits gamers, là, tu mets un petit peu de ça là-dessus, sur la scène, dans le public, paf, paf. Mais en tout cas, c'était très, très cool. J'ai hâte de voir la deuxième édition avec les jeux vidéo français. J'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas. J'espère que ça va continuer, qu'ils vont s'améliorer, que ça va s'ouvrir à plus de gens. Puis voilà, un gros GG à tous ceux qui ont gagné. Un GG à toute l'industrie française qui nous propose quand même des jeux vidéo assez stylés. On est vraiment, comme d'hab, à la française, des petits jeux d'artistes, un petit peu. Ouais, on a cette vision-là, tu vois, je veux dire. Non, on n'est pas forcément dans le méga blockbuster, on est plus sur des créations personnelles. C'est ma petite vie de français à moi, ma petite vie d'artiste. Et puis un GG à A Black Tale, Innocence, qui a tout raflé et même à l'étranger, qui a cartonné. Donc un grand bravo à l'équipe. Donnez votre petit avis en commentaire, si vous êtes d'accord avec tout ça. Puis voilà, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz